Engager le pouvoir de la foi pour l'accomplissement de la prophétie. La foi n'est pas une théorie religieuse, mais un mystère du royaume. Tenir le mystère de la foi avec une conscience pure. 1 Timothée 3.9 La foi n'est pas un système de croyance. La foi est une arme spirituelle. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés de l'ennemi. La foi n'est pas un principe biblique ou une stratégie. La foi est une force spirituelle. Par la foi, ils vaincurent le royaume. Ils éteignent les fournaises de feu. Ils fermèrent la gueule du lion. La foi n'attend pas que Dieu fasse des choses. Mais la foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu pour permettre à Dieu d'accomplir ses promesses. Vous travaillez votre propre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2.12 La foi, c'est le travail. La foi, ce ne sont pas que des paroles. La foi, c'est le travail. Vous travaillez à travers la parole pour bâtir votre foi et vous disciplinez votre vie pour vivre selon les règles de la foi. La foi, c'est le travail. Donc, travaillons pour entrer dans ce repos pour que quelqu'un d'entre vous ne tombe comme les incroyants. La foi, c'est quoi ? Ce ne sont pas simplement des paroles. Les gens ont parlé et ils sont entrés dans des troubles et des crises. Vous ne parlez pas pour avoir la prospérité, mais vous faites la prospérité. Vous appliquez. Vous ne parlez pas pour réussir, mais vous réussissez. Et vous arrosez la semence par vos paroles. Arroser un terrain non semé équivaut à de l'érosion. Si vous n'avez rien planté, vous ne faites qu'arroser, vous gaspillez votre énergie parce qu'il n'y a rien qui va croître. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il récolte. Vous savez, la semence du succès, c'est le travail. Avez-vous vu un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra auprès des rois et non auprès des hommes obscurs. Il n'y a aucun paresseux qui réussissent. Peu importe la foi qu'il a. La foi, c'est mettre la parole de Dieu en pratique pour que les choses continuent de marcher. Et c'est très important. Et je crois dans la confession avec un sens de responsabilité. Vous ne pouvez pas confesser la prospérité si vous n'appliquez pas l'alliance. Vous ne pouvez pas confesser le succès si vous n'êtes pas un travailleur concentré et productif. Vous ne pouvez pas confesser la paix dans votre foyer si vous n'êtes pas un homme qui prend sa responsabilité d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Sinon, la confession va vous troubler. Une femme qui ne se soumet pas à son mari est la source de la confusion et des pressions sur sa vie jusqu'à ce qu'on la chasse. La foi, c'est partager la responsabilité avec Dieu à la lumière des Écritures. Voici les provisions, voici les conditions qu'il faut pour relâcher ces provisions dans ma vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous êtes incapables de faire grandir une église sans sortir et les demander de venir pour que ma maison soit remplie. Allez-y dans les rues, dans les coins et les coins, pour que ma maison soit remplie. Donc si vous n'allez nulle part, la maison ne sera pas remplie. Vous ne priez pas les portes de l'enfer, vont bloquer la croissance. Je bâtirai mon église si vous priez. Je bâtirai mon église si vous sortez. Je remplirai ma maison si vous priez. Je les multiplierai avec des ondes. Je vais demander. Demandez, je vous donnerai des nations pour l'héritage. avant qu'elle ressentit la douleur, elle avait enfanté déjà. Qui a vu telle chose? Aussitôt que Sion ressentit les douleurs dans la prière, alors elle a donné naissance à un bébé. Ésaïe 66, 7 et 8. Donc il est important pour nous de comprendre comment ces choses-là marchent pour cesser de blâmer le diable qui n'existe pas. Lorsque vous marchez dans la lumière, vous saurez combien les ténèbres sont sans puissance. Le diable, c'est les ténèbres. Et la parole de Dieu est la lumière éternelle. Donc lorsque vous marchez dans la lumière, vous désarmez les ténèbres sans aucune sueur. Parce que cette lumière lui donne les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas la recevoir. Je prie qu'aucune personne ici ne rate son héritage dans cette famille. C'est une famille de personnes heureuses. Ne soyez pas la seule personne isolée. Il y a un témoignage dans notre ancienne église. Un leader musulman, il avait deux locataires, l'un d'entre eux ne payait pas son loyer et il lui a dit, « Mais je te vois sortir, tout le monde sort de cette église avec des sourires. Bon, va peut-être dans cette église, Dieu réglera ton problème. » Et l'homme est venu à l'église. En trois mois, Dieu a changé son histoire. Et lorsque le deuxième locataire a eu un problème, j'ai dit, « Bon, j'ai envoyé ton ami dans cette église. » Bon, maintenant, il est en train de faire des anniversaires chez lui. Quelqu'un qui ne payait même pas le loyer. Maintenant, va dans cette église aussi. Et le monsieur est parti et Dieu l'a touché aussi. Et son histoire a changé. Donc, le locataire a dit, « Bon, maintenant, je pense que j'irai moi-même. » Le propriétaire, pardon. Il s'agit d'une famille de personnes heureuses. Qu'est-ce qui les rend heureux ? J'ai trouvé tes paroles et je les ai mangées. Et cela est devenu la joie et la résistance de mon cœur. Si vous ne recevez pas la parole, alors d'où allez-vous recevoir votre joie ? Vous ne pouvez pas accéder au règne de joie, sans même parler d'une règne permanente, sans vous nourrir de la parole. J'ai trouvé tes paroles et je les ai dévorées. Et c'est devenu la joie et la résistance de mon cœur. Jérémie 15, verset 16. Donc, comprenez que la responsabilité est la seule façon de sortir de la position de charge. Nous devons prendre nos responsabilités à la lumière des Écritures pour ne pas vivre et mourir comme des charges. L'histoire d'une personne change. Et c'est la dimension de foi que beaucoup de personnes dans le corps de Christ ignorent. Et je vous ai une fois dit que toute foi qui essaie de rendre Dieu absolument responsable du résultat de leur vie est une foi irresponsable. Vous ne pouvez pas être sauvé tant que vous n'êtes pas prêt à vous repentir. Louez le Seigneur. Donc, Dieu et vous formez l'équipe qui fait marcher les choses dans votre vie. Votre part est à jouer. Il ne fera pas votre part. Il ne jouera pas ma part à ma place. Je dois jouer ma part. Vous ne serez pas l'exclu. La foi, c'est partager la responsabilité avec Dieu à la lumière des Écritures pour créer le futur désiré. Il vaut mieux se lever et prendre les responsabilités. Il n'y a aucune profession qui verra le jour sans la foi. Béni soit celle qui aura cru car elle verra l'accomplissement des choses qui lui ont été dites. Revenons au point où les prophéties sont ordonnées à s'accomplir. Ainsi sera ma parole. Elle ne retournera pas vide mais elle accomplira ce pour laquelle elle a été envoyée et elle prospérera dans les choses pour lesquelles elle a été envoyée. Donc, toute parole prophétique est ordonnée à s'accomplir. Esaïe 40, 24 Esaïe 14, 24 Esaïe 14, 24 Je ne briserai pas mon alliance ou Esaïe 89, verset 34 Donc, chacun doit être conscient du fait que toute parole prophétique porte un saut de sang pour son accomplissement. Tout ce que nous devons faire c'est d'être sensibles à notre parti et de laisser Dieu s'engager à sa propre part. Et maintenant, sachez ceci que Dieu parle selon lui-même Il parle selon ce qu'il est capable de faire et non selon nous. Nous sommes limités et il est limité. À cette même heure, demain et les autres disent mais comment cela va se produire? Est-ce que vous posez des questions à Dieu? Vous discutez? Cet homme est intelligent et il dit même si Dieu ouvrirait des fenêtres au ciel cela ne pourrait pas se produire. Et Élisée lui a dit tu verras de tes yeux mais tu n'en mangeras pas. Et il sait ainsi que cela s'est produit. Dieu n'a besoin de rien il crée tout ce qu'il veut. Dieu savait que nous n'avions pas de budget pour ce bâtiment mais il a dit que ce tabernacle allait être inauguré le 18 septembre 99. Ce n'était pas une préméditation mais c'était une parole du ciel. Je l'ai cru et il a bâti comme il l'a dit. Tout ce qu'il déclare sa main est aussi capable de la complaire. Donc ne soyez pas menacés par l'énormité de verdicts prophétiques. Engagez votre foi. Connectez votre foi. C'est le plus grand projet que nous avions entamé jusqu'à cette période mais nous n'avions aucun budget. Mais la foi a fait que la main de Dieu puisse l'accomplir. Lorsque Dieu parle de l'élévation des géants la plus grande concentration dans l'histoire de l'humanité dans cette commission il ne demande la permission de qu'on espère. Il ne demande la permission de qu'on espère. Non, il ne demande pas. Et ne vous excluez pas vous-même. Lorsque je parle ne pensez pas que je parle juste de ceux qui sont dans le secteur pétrolier ou alors de quelques personnes dans l'immobilier mais je parle de vous. Il parle de vous. Il parle de vous. qu'il fera de vous un géant de nulle part. Il sortira un géant de vous en allant de nulle part. Vous savez, lorsque Dieu dit une chose il envoie déjà des nuages des nuages avant que la pluie ne tombe. C'est pour te montrer qu'il sait ce qu'il dit. Il y a deux de nos sœurs qui sont levées ils ont germé pour devenir pour être à la une de nulle part. de nulle part. Mais vous êtes le suivant. Toute parole prophétique que vous recevez et croyez vous êtes habilité à devenir. Toute parole prophétique que vous recevez en laquelle vous croyez vous êtes habilité à devenir. Jean 1,12 en parlant de la parole vivante de Dieu qui est absolument prophétique pour tous ceux qui l'ont reçu. Pour ceux qui l'ont reçu la parole il les a donné la puissance le pouvoir de devenir enfant de Dieu pour tous ceux qui ont cru en son nom pour manifester en tant qu'enfant de Dieu. Dieu parle selon ses capacités pas selon nos limites. Il parle selon sa puissance non selon nos faiblesses parce qu'il gouverne par sa puissance. Donc il parle selon ce que sa puissance est capable de délivrer et non selon selon ce que nos faiblesses ne peuvent pas gérer. Dieu parle selon sa sagesse créative pas selon notre connaissance limitée. L'Éternel par la sagesse a créé la terre et il a établi les cieux. Proverbe 3,19 Oh Seigneur tes oeuvres sont si merveilleuses tu les as faites par la sagesse la terre est remplie de tes richesses. Il parle selon ce que sa sagesse est capable de produire donc restez tranquille. Vous savez il n'y avait aucun contractuel qui pouvait prendre l'entier tout le projet à cause du temps. il a donné la connaissance sur ce qu'il fallait faire il n'y avait aucune référence et il l'a fait. Et les gens sont venus prendre des photos des entreprises internationales multinationales de construction sont venus prendre des photos du projet. Il parle selon sa sagesse inimité c'est le seul Dieu sage depuis qu'il a créé les cieux et la terre la lune est à sa place et le soleil est à sa place il n'a jamais eu de revue tout ce que l'éternel fait est pour toujours maintenant écoutez un instant aussi longtemps que le Seigneur vivra vous ne manquerez jamais de ces provisions prophétiques faites pour cette commission mais seulement la parole que vous recevez et croyez vous êtes habilité à devenir vous êtes habilité à devenir que la parole que vous recevez et croyez il y a quelqu'un qui perce si vous êtes la personne qui est très fort Amen Dieu parle selon ses ressources pas selon notre monde il est l'or et l'argent m'appartiennent donc si j'avais faim est-ce que je vous ai demandé je vous l'aurais demandé donc il parle selon ses ressources ilimité il parle selon son intégrité pas notre incertitude Dieu se tiendra sous sa parole toujours il ne se réunira jamais de Timothée 2 le côté de Dieu est sûr c'est seulement votre côté et mon côté qui nécessitent une attention c'est seulement notre part qui a besoin d'attention Dieu parle selon son intégrité mais il est aussi intéressant de savoir que toute parole prophétique s'applique à quiconque qui est intéressé ce que je dis à l'un je le dis à tous donc toute parole prophétique s'applique à quiconque qui est intéressé lorsque je dis que le siège est terminé mon fils a reçu il dit bon je pense que je l'ai entendu ça déjà Amen lorsque j'imposais la main sur mon fils qui avait une maladie mortelle tous les jours je dis non le siège est terminé et ses parents l'ont cru parce qu'ils ont trop souffert et cela s'est arrêté immédiatement la parole que vous recevez que vous croyez est ce que vous êtes habilité à devenir ne vous asseyez pas à l'église avec un visage somnolant qu'est ce qu'il a dit si tu me vois lorsque je suis pris alors ce sera à toi donc si vous somnolez pendant que votre parole arrive vous allez rater vous allez attendre la nuit de libération 2019 c'est pourquoi réveillez-vous de votre sommeil réveillez-vous écoutez-moi toute citation dans ce ce paquet de prophéties 2018 s'applique à tous ceux qui sont intéressés et c'est pourquoi je déclare que le siège contre votre destinée maritale est finalement ouvert le siège contre vos affaires et vos carrières est finalement ouvert tous les horreurs d'enchantement d'envoûtement qui rendent la vie difficile pour vous qui vous trouble qui vous tourmente toute malédiction générationnelle diabolique peu importe ce qui représente la méchanceté du méchant dans votre vie sous toutes ses formes vous êtes libéré maintenant et c'est comment vous pouvez voir les prophéties prophéties s'accomplir vous mettez votre foi en marche et vous l'éprouvez mais la foi est fausse sans les oeuvres montre-moi ta foi sans tes oeuvres et je te montrerai la mienne par mes oeuvres donc la foi ce ne sont pas des paroles en l'air mais c'est du dur labeur réveillons-nous pour les exigences de la foi pour être cité parmi les géants cette année écoutez la parole de l'éternel vous savez c'est par la sagesse que le roi règne combien diront amène à cela Proverbs 8,15 et 16 et celui qui gagne les âmes est sage comme ils diront amène à cela Proverbs 11,30 donc gagner des âmes est l'une des exigences pour votre couronnement cette année ceux qui seront un sage ou intelligent brilleront et ceux qui tourneront plusieurs à la justice comme des étoiles pour toujours Daniel 12,3 comme des étoiles pour toujours vous êtes ceux qui étiez avec moi durant toutes mes souffrances je vous donnerai un royaume vous serez assis sous le trône pour juger les douze tribus d'Israël Luc 22,28 à 30 votre émergence comme géant exige un engagement avec plaisir dans l'évangélisation ou l'envoi de la multitude de la justice vous ne pouvez pas acheter une voiture que vous ne voulez pas acheter au bon juste prix vous ne souhaitez pas simplement devenir un géant mais vous faites ce qui fait un géant maintenant la parole dit l'oeil n'a pointé l'oreille n'a pointé ce n'est pas pointé au coeur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment m'aimes-tu 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 va pètre mes brébis Jean 21,15 à 17 es-tu sûr que tu m'aimes oh Seigneur tu sais que je t'aime va le prouver il va le prouver donc allez chercher les âmes c'est l'une des preuves de notre amour c'est une façon importante de prouver notre amour pour Dieu c'est le plus grand intérêt de Dieu sur terre donc si vous l'aimez vraiment vous donnerez le meilleur de vous-même pour son plus grand intérêt sur la terre et en retour il vous donnera ce qu'aucun effort sur terre ne peut vous donner louez le Seigneur au moins il garantit sa présence qui est la clé pour les percés vous ne pouvez pas être bloqué dans la présence de Dieu je suis avec toi jusqu'à la fin du monde pendant que tu marches pour moi tu as sécurisé ma présence et je suis avec toi et c'est ce qui fait de nous des merveilles vivantes qui fait de nous des pionniers des éclaireurs parce que Dieu est avec nous et le minimum à voir c'est des merveilles lorsque Dieu marche avec vous le résultat minimum sera merveilleux le résultat merveilleux le monde s'émerveillera des résultats et maintenant écoutez au nom de Jésus vous ne raterez pas votre place dans la liste des géants si les souhaits étaient de chevaux même les mendiants allaient chevaucher vous ne pouvez pas souhaiter votre émergence en tant que géants ne soyez pas paresseux mais soyez des imitateurs de ceux qui par la foi et la patience ont obtenu des promesses voici ce que le Saint Esprit dit maintenant j'ai préparé une place pour toi au milieu parmi les géants mais va et envoie beaucoup à la justice pour que le géant toi émerge et je vois le géant vous émerger certains l'ont fait trois mois fatigué mais moi j'y suis depuis 42 ans combien d'années et je passe de bons moments je passe de bons moments Dieu n'a pas fini avec moi donc je continue je passe de bons moments réveillez-vous 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 pourrais-je vous dire ceci beaucoup ici surpasseront là où Christ s'est arrêté aimez-le aimez-le tout amoureux de Jésus est un éclareur un pionnier le monde s'émerveillera de vous voir un jour vous allez vous élever de nulle part au sommet pour arriver au sommet tous vos engagements secrets à faire des prières d'avancement du royaume à suivre des armes soudain vous savez nous n'avons jamais prié pour ce bâtiment mais soudain nous avons juste fait ce qu'il fallait faire et soudain nous avons dédié ce tabernacle un an le changement de niveau dans votre vie à partir d'aujourd'hui viendra soudainement et mon coeur soupirait pour déverser des bénédictions en 96 le Seigneur est venu me dire je me préparais pour un séminaire et il a dit il est temps d'acheter l'avion d'où je n'ai jamais imaginé jamais pensé à cela et il a fait sans aucun stress sans pression il l'a fait le plus grand événement de votre vie sera sans aucun stress maintenant il est du tout une chose de s'envoler mais c'est une autre chose de rester dans les airs nous sommes dans les airs depuis 96 tout ce que Dieu fait n'ajoute aucune pression nous avons des avions comme des bicyclettes sans aucune pression je sais qu'il y a des géants ici Dieu me l'a dit et je ne suis jamais tombé par sa grâce je n'ai jamais menti à son nom je n'ai jamais dit Dieu a dit sans savoir qui il a dit ou pas Dieu m'a dit j'ai vu des couronnes j'ai vu des couronnes environ dans cette année j'ai vu des couronnes sous la tête de certains et il m'a dit de vous dire c'est votre année de couronnement votre esclavage et votre servitude est terminé la médiocritie est terminée dans votre vie vous ne serez plus jamais perdu dans la foule parce que le sage hérite de la gloire et celui qui gagne des âmes est sage donc tout gagnant d'âmes ici vous ne verrez plus jamais la honte en conclusion en conclusion pour voir les prophéties s'accomplir ayez des pensées remplies de foi parce qu'il est telles que sont les pensées de son cœur si vous pensez que c'est impossible vous ne le verrez jamais si vous pensez qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu à ce cas vous êtes prêt remplissez votre cœur avec les pensées de Dieu de toutes les possibilités pensez à ces choses ne doutez pas un brin de tout ce que Dieu dit vous concernant Philippiens 4.8 Marc 11.23 engagez des pensées remplies de foi faites en sorte que ce que vous croyez dans votre cœur trouve une expression dans votre couche parce que vous croyez dans le cœur et vous déclarez pour créer ce que vous croyez et Dieu a dit Dieu a dit tout ce que Dieu a dit a été créé vous ne pouvez pas créer ce que vous ne dites pas si vous le dites vous l'aurez j'ai déclaré le 18 septembre 99 le tabernacle sera dédié c'était tellement lourd il fallait que je le dise plusieurs fois pour que ça vienne à l'existence et lorsque cela semblait être impossible j'ai dit attendez un instant le 18 septembre 99 est une réalité dites-le après moi et tout le monde a commencé à le déclarer c'est une réalité n'est-il pas devenu une réalité n'est-ce pas devenu une réalité vous ne pouvez pas créer ce que vous ne pouvez pas voir dites-le si vous voulez le créer et finalement continuez de faire de prendre des décisions vers l'accomplissement tout ce qu'il vous montre des choses à faire engagez-vous à les faire ayez des actions remplies de foi ayez des actions remplies de foi et ne cessez jamais de le faire donnez la louange au Seigneur acclamez fort pour le Seigneur